Bonjour, moi c'est Anaïs Vivion, je suis présidente de la French Tech Nantes. Donc la French Tech, tout le monde connaît la marque qui est utilisée au national, mais c'est surtout en tout cas une marque d'État pour faire en sorte de promouvoir le numérique et les start-up à l'international. Donc c'est une marque d'État qui a une feuille de route, mais dont l'objectif est que chaque territoire puisse s'approprier cette marque et la travailler en fonction de sa couleur locale. Donc nous à Nantes, la French Tech est portée par l'Association des professionnels du numérique de Nantes qui s'appelle la Cantine Numérique, qui est basée à la HAL6, sur l'île de Nantes. Et donc c'est une association qui a été créée il y a une dizaine d'années et qui vraiment regroupe tous les patrons et les collaborateurs des start-up du numérique à Nantes. Et donc on a des grandes missions qui sont forcément de promouvoir le numérique sur Nantes, mais aussi d'animer le réseau. Et du coup la French Tech Nantes, elle, a pour objectif clairement de promouvoir les start-up, de faire en sorte qu'il y en ait davantage pour que ça soit une filière économique qui pèse le plus possible. Et nous à Nantes, on a des objectifs sur cette filière que sont du coup travailler davantage de start-up qui soient issues de programmes de recherche, ce qu'on va appeler les Deep Tech. Donc en gros c'est des personnes qui s'investissent dans une thèse, dans un programme de recherche et qui demain vont pouvoir créer une start-up issue de leur R&D. On a la verticale qui est très orientée sur tout ce qui est impact, ce qui est très important pour nous. Ce qu'on veut c'est que demain le numérique soit plus responsable, donc à la fois qu'il y ait des start-up qui créent des activités, qui soient responsables des hommes, responsables de l'environnement, mais aussi que les start-up qui sont plus dans l'utilisation de la technologie, le fassent de manière sociale et environnementale, de manière le plus neutre en tout cas et le plus respectueuse de notre environnement. Donc ça c'est les grandes verticales. Et l'objectif aussi c'est aussi l'international bien entendu, puisque c'est aussi la marque de fabrique de l'État, de rayonner du coup sur l'international. Après on a forcément des sous-projets qui sont aussi poussés par le national. Nous dans le numérique on a des vraies problématiques, en tout cas sur le recrutement, parce qu'on est un secteur qui est en très forte croissance. Donc du coup on travaille beaucoup à faire en sorte d'avoir de plus en plus de talents et qui viennent de tous les horizons. Donc du coup on a des programmes par exemple comme Frenchech Tremblin, qui permettent d'aider des jeunes qui sont dans des quartiers prioritaires ou dans des zones isolées, de pouvoir leur donner une bourse et qu'ils puissent se former au milieu du numérique et lancer leur projet. Donc voilà, si on parle en termes de chiffres, du coup à Nantes on a à peu près un peu moins de 30 000 emplois sur le numérique. L'année dernière en 2021 on a eu 240 millions de levées de fonds sur les start-up et on dit qu'on est à notre troisième génération de start-up à peu près. Donc on a un écosystème qui est très mature. La première génération de start-up sont des entreprises comme iAdvise, Akeneo qui vient de lever un peu plus de 130 millions juste hier, par exemple Akeneo, qui en fait eux se sont créés il y a une dizaine d'années donc qui aujourd'hui ont un peu plus de 300 collaborateurs et puis là on a des deuxièmes générations de start-up qui sont arrivées et qui sont aujourd'hui entre 50 et 60 collaborateurs. Et la troisième génération, on veut vraiment qu'elle soit le plus possible à impact. Donc pour ça on a des accélérateurs et des programmes qui nous aident à travailler pour que l'ensemble du numérique soit le plus respectueux possible de l'environnement et des humains. On a tellement de projets que je n'en ai pas un en particulier. Je trouve qu'il y a ce projet chouette dont je parlais là, qui est French Tech Tremplin, qui est un projet national. Clairement c'est l'État qui le pousse dans l'ensemble des capitales French Tech mais dont nous on a trouvé qu'il y avait une vraie couleur, en tout cas par rapport à ce qu'on porte chez Nantes, dont l'objectif est vraiment de soutenir des entrepreneurs des quartiers prioritaires ou des minima sociaux et de les aider à venir en tout cas dans nos écosystèmes, du coup à apprendre nos métiers pour qu'ils puissent créer leurs projets et du coup faire en sorte qu'on fasse grandir les personnes du numérique. Donc il y a ce projet là. Il y a un autre projet aussi qu'on porte avec Nantes-Saint-Nazaire Développement, qui est l'agence économique du coup de Nantes, où vraiment on a une singularité, en tout cas chez nous, où on est une association de professionnels du monde de numérique qui porte la French Tech et on travaille vraiment main dans la main avec la métropole et ça c'est super. Par exemple là sur les pénuries de talents qu'on a, on a vraiment fait un travail sur une opération qui s'appelle Un Job à Nantes, où la métropole est venue nous soutenir financièrement et dans la communication et où la French Tech et les professionnels sont venus aussi mettre de l'argent pour créer un programme commun qui fasse qu'on recrute tous ensemble, même si on est quelque part tous concurrents. Le fait est qu'on s'est mis ensemble sur une opération qui s'appelle Un Job à Nantes, métropole et professionnels du numérique, pour faire rayonner Nantes du coup au national et à l'international, pour faire venir des talents et du coup faire en sorte qu'on ait plus le choix, qu'on puisse faire grandir nos entreprises avec plus de profils en tout cas qui viennent sur Nantes. Donc je dirais que ces deux projets sont assez représentatifs du coup de ce qu'on porte à Nantes, c'est-à-dire vraiment une vision du numérique qui est accessible à tous et qu'on veut le plus social possible et avec le plus d'entraide et de soutien sur le sujet et puis cette manière collective de répondre aux problématiques à la fois entre monde professionnel et monde public. Il y en a beaucoup, forcément des défis, parce que je dirais que la ville de Nantes va devoir répondre aux défis que toute la société, tout le monde a. Donc pour moi, il y a le défi environnemental, le défi social, qui arrive aussi avec cette crise environnementale qui approche. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est numérique responsable, impact, parce qu'on pense vraiment que la filière du numérique peut jouer un rôle. Donc on entend beaucoup parler aussi dans la presse que le numérique pollue, que le numérique a un impact qui est mauvais. Nous, professionnels du numérique, on pense qu'on peut aussi l'utiliser à bon escient, faire en sorte que du coup, ça permette en tout cas d'avoir une ville demain qui soit meilleure sur ces sujets de l'environnement et aussi du mieux vivre ensemble. Par exemple, à Nantes, on a la French PropTech, qui a été aussi labellisée au national. On a un écosystème d'entrepreneurs qui œuvrent pour un habitat technologique et plus responsable. Si vous mettez de la technologie dans les habitats, les immeubles, et que vous avez une meilleure maîtrise sur les données, ça serait certainement meilleur sur la consommation d'électricité et d'autres sujets environnementaux. Donc voilà, je pense que nous, on est persuadés que demain, les défis que va avoir Nantes seront les défis qu'auront aussi les autres métropoles ou les autres, en tout cas, pays européens. Et on pense vraiment que le numérique peut apporter une solution sur ces sujets-là. On a une couleur à Nantes qui est très sociale, de toute façon, qui est très sociale, qui est très proche aussi de la nature, proche des océans, avec là où nous sommes. Et ça se ressent beaucoup dans, nous, les projets qu'on mène dans la filière du numérique. On va avoir une manière de travailler où on va être très dans l'entraide, moins dans la recherche de classement, dans la recherche de quelles sont les boîtes les plus performantes. On va plutôt être dans la recherche de comment on travaille mieux ensemble, comment on va s'attaquer aux défis qui sont les nôtres, que ce soit des défis économiques ou des défis plus sociétaux. Donc je dirais que c'est surtout ça qu'on porte chez nous à Nantes. Alors peut-être une ville, alors je sais que ça a commencé, et que du coup ça fait partie de tout ce qui est poussé par la métropole, mais du coup une ville encore plus verte, plus intelligente sur la partie numérique, mais qui embrase la partie verte, végétale, et tout ce qui va être aussi du coup culture et artistique, parce que du coup on a une ville à Nantes qui est très propice à ça, avec les machines de l'île, on est une ville très créative. Et donc je pense que cette culture d'innovation, cette culture de la créativité qu'on a sur Nantes, nous permettra d'avoir toujours une ville plus singulière, et avec des croisements de différents domaines, que sont le numérique, l'art, le côté environnemental qui vient de plus en plus, avec toutes les associations qui travaillent davantage là-dessus, le fait de faire du réemploi. Je suis persuadée que quand on voit des espaces comme ici, ou comme l'île de Nantes, ça va y semer de plus en plus dans la ville, avec plus de végétation, et c'est un peu comme ça que je vois la ville de demain. Par exemple, dans l'environnement, on a une belle start-up à Nantes qui s'appelle Life, qui travaille sur de l'hydrogène vert. Je pense que le numérique peut nous permettre, par exemple, de moins polluer en ville, d'avoir peut-être plus de voitures qui polluent moins. On a aussi des belles start-up sur la partie vélo connecté, comme Velco, qui permet de proposer des vélos intelligents pour améliorer les flottes de vélos peut-être d'entreprise. Donc je pense que le numérique peut être associé à des moyens de consommation demain qui seront plus intelligents et plus responsables.